yeah et bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla ledux pour une nouvelle vidéo ou plutôt une partie 2 de vidéo bah oui pourquoi parce que la vidéo concernant timeshift je l'ai tagué partie 1 sur 2 pourquoi parce qu'il va y avoir une deuxième partie tout simplement dans la première partie de la vidéo si vous vous remémorez un peu j'avais effacé le slash boat mais j'avais directement ensuite utilisé enfin restauré mon point de restauration je n'avais pas à redémarrer la distribution maintenant il ya une question qui m'a été posée j'ai répondu mais en même temps je vais le montrer en vidéo salut blabla très bonne vidéo je crois que je vais utiliser que je vais l'utiliser on n'est jamais trop prudent par contre une question me taraude tu as viré le boat ça c'est méchant admettons que tu rebote la machine là elle ne boude plus c'est peut-être aussi le cas si erreur l'on lors d'une modification de fichier système corrompu du coup si on s'y prend du coup ah ouais du coup on s'y prend comment pour restituer là c'était facile car tu n'y est pas allé jusqu'à arrêter après ta grosse bêtise est-il possible de booter sur une version live avec timeshift et de restituer sur la partition slash de l'installer en dur bref la question est posée car pour moi tout l'intérêt est là ma réponse voilà tu as donné toi même la solution tu démarres une distribution live avec un mode persistant une fois démarrer tu installe timeshift et tu précises à ce dernier où se trouve les sauvegardes de tes points de restauration car oui si tu vires le slash boat et que tu redémarre direct et bien tu seras mal donc il faut procéder comme tu viens de le dire nickel merci bah y'a pas de quoi donc vu que je suis fort méticuleux la distribution que j'ai utilisé hier avec timeshift je l'ai déjà bazardé donc je vais vite recommencer avec vous donc je démarre une linux mint 18.3 xfce donc bah c'est rien on va on va se rafraîchir tout ça vu que c'est la version 18.3 de linux mint timeshift fait partie du package de base de la distribution ah j'ai fait une petite bêtise regardez je vais vraiment faire regardez hop désolé comme ça on va vraiment bien tout se rémémorer voilà je vais aller dans stockage voilà hop je vais ajouter un nouveau disque en vmdk suivant dynamiquement alloué suivant je vais mettre un de 500 voilà je le nomme backup créer alors je vais dire que c'est du ssd ssd ok c'est bon je démarre comme ça on revoit un peu en vitesse ça va prendre moins de cinq minutes on revoit un peu ce que j'ai montré hier en partie dans la vidéo voilà je m'authentifie je valide par entrée ou enter donc là j'ouvre une instance terminale voilà je vais faire un sudo apt install j'ai parti je m'authentifie je valide par entrée ou enter oh je valide par entrée ou enter voilà alors on lance j'ai parti je m'authentifie je valide par entrée ou enter voilà je me positionne sur le nouveau disque de 500 giga alors périphérique créer une table de partition ms dos j'applique alors directement partition nouvelle je laisse comme ça du x4 je rappelle obligatoirement pas obligatoire un disque système mais obligatoirement un système de fichiers linux donc x4 c'est bon ajouter j'applique appliquer c'est fait voilà voilà il est là mais alors ben voilà il s'est monté automatiquement alors comme j'ai fait hier utilitaire disque je me positionne sur le bon disque de 500 giga paramètres de disque j'active le cache en écriture je valide je m'authentifie je valide par entrée ou enter je clique sur les engrenages de la partition x4 modifiez les options de montage je décoche donc l'option de montage automatique et alors ici hop on va faire un slash home slash bblx slash backup voilà je valide je m'authentifie entrée ou enter c'est bon pour être sûr hop là on redémarre ah ça vaut là allez on y va je suis du hors délai j'ai dit moins de cinq minutes ça fait six minutes et neuf secondes je m'authentifie le valide par entrée ou enter je démarre tunar le gestionnaire de fichier toi tu m'énerve voilà alors je peux voir mon point de montage dans le slash home slash bblx point de montage backup voilà seulement je peux rien créer donc hop là instance terminale enfin sudo tunar je valide par entrée ou enter je m'authentifie je valide par entrée ou enter clic droit sur backup propriété donc propriété route accès lecture écriture groupe bblx de me poser cette question oui et ce sera en lecture écriture je ferme hop 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 je relance le signeur de fichiers tenards et là à partir de là je fais ce que je veux ok alors maintenant le plus important time shift voilà je m'authentifie je valide par entrée ou enter suivant on patiente alors il s'est positionné sur mon nouveau disque créé parfait suivant je laisse quotidienne suivant terminé paramètres emplacement c'est bon planning c'est bon utilisateur route inclure inclure tout et mon répertoire utilisateur inclure les éléments cachés voilà je ferme et je crée mon premier point de restauration il s'est passé plus Sous-titrage ST' 501 ... 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 va vite. Voilà, close, je ferme time shift, shutdown, j'éjecte l'ISO, je démarre. Et attention, attention, oui, mais que c'est magnifique, et voilà, blabla, et c'est bon. Yeah, si je démarre mon gestionnaire de fichiers, système de fichiers, oh bah mon boot est là, bon y'a pas de soucis. Voilà, j'espère que cette courte vidéo de 17 minutes et 20 secondes vous aura plu, moi je vous dis bye bye une prochaine, c'était un nipour blablinux. Allez, ciao.